Hey, salut et bienvenue à cet épisode de Laisse Matt dire. Je m'appelle Matt et aujourd'hui j'espère vous divertir un peu en vous parlant d'illusion d'optique. C'est un truc que je trouve cool et qui est autant artistique que scientifique. Une illusion d'optique, c'est pas une hallucination. Ça, c'est un sujet pour une autre capsule. En fait, c'est une mauvaise interprétation de la réalité. Ça part du vrai réel vrai pour finir dans notre petit cerveau, parfois nono, qui essaie de comprendre tant bien que mal ce que nos yeux lui envoient. Il y a trois sortes d'illusions d'optique. Celles causées par la physique, par exemple la réfraction par la vitre ou l'eau, ou encore un mirage provoqué par la chaleur. Ça peut aussi être physiologique, donc causé par les limites de notre système visuel. Par exemple, l'impression de mouvement d'une image fixe comme celle-là. Et finalement, notre cerveau peut aussi nous jouer des tours en interprétant mal ce que l'œil lui envoie. Un super exemple du cerveau qui s'embrouille, c'est cette image-là. C'est dur à croire, mais la case A et la case B sont de la même teinte de gris. Oui, oui, croyez-moi, c'est parce que notre cerveau est trompé par les alternances de foncés et de pâles. Ça nous donne l'impression que la case B est plus pâle que la case A, mais non, les deux sont exactement du même gris. Ça devient évident quand on regarde de plus près. Il y a aussi des paradoxes comme ce triangle impossible, mais ça, c'est pas une illusion, c'est de la triche. Une illusion physiologique qui m'impressionne vraiment, c'est celle-là. On a l'impression que les bonhommes allumettes montent l'escalier et sautent, mais ils sont immobiles. Ils font juste changer de couleur. Nos yeux sont confondus parce que quand la lumière excite notre rétine, les bâtonnets récepteurs des différentes couleurs réagissent pas tous à la même vitesse. Donc, les images de différentes couleurs sont décalées dans le temps et nous donnent une impression de mouvement. Et quand je disais que c'est aussi un sujet artistique, déjà au 16e siècle, Leonardo da Vinci connaissait certaines limites de notre système visuel et il s'en est servi pour le sourire de la joconde, la fameuse Mona Lisa. Comme notre vision périphérique perçoit mieux les ombrages, il y en a ajouté pour accentuer le sourire et donc on a l'impression que Mona Lisa sourit plus quand on regarde pas ses lèvres. Essayez pour voir. On a plus l'impression qu'elle sourit quand on regarde ses yeux que quand on regarde sa bouche. Les illusions d'optique nous servent aussi une belle leçon de croissance personnelle, de savoir qu'on ne perçoit pas toujours la réalité telle qu'elle est vraiment. Il faut apprendre à ne pas toujours se fier à ce que l'on voit, ou plutôt à ce que l'on croit voir. On peut trop facilement nous mettre la poudre aux yeux, surtout avec l'avènement de l'intelligence artificielle et du deepfake. Pensez-y deux fois avant d'embarquer dans ce qu'on essaie de vous faire croire sur Internet. Donc, je vais pas vous demander de me croire sur parole. Faites vos recherches, comme on dit. Je m'appelle Mad, et j'espère que cet épisode de Laisse-moi-dire vous a plu et vous aura donné le goût d'en savoir plus sur les illusions d'optique et aussi de faire plus attention à ce que votre cerveau pourrait croire que vos yeux auraient vu. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada